bonjour à tous et bienvenue donc je me présente françois guigonis moi je suis régional pour la région centre val de loire mais aussi ouest et sud chère valice et donc avec les collègues on va vous présenter une partie combiner les leviers pour lutter contre le milieu de la pomme de terre par rapport aux intervenants donc de ce live technique ce matin tout d'abord pierre de roue qui est du coup ingénieur r&d maladie de la pomme de terre chère valice pour ceux qui nous connaissent depuis un moment pierre travaille beaucoup avec denis gaucher denis qui est là aussi et qui sera là pour répondre à vos questions tout à l'heure vous avez aussi rémy renault qui va nous faire une présentation donc rémy renault est basé à boigneville pierre à villa saint-christophe et donc rémy est surtout en charge de la partie expérimentation avec guillaume beauvalet que vous connaissez aussi et qui est là et qui peut nous aidera tout à l'heure à répondre aux différentes questions et on a aussi des personnes un peu dans l'ombre donc analyse toursel de régional nord et cyril annon vous connaissez bien pour la partie justement modération des questions je vous ai rajouté aussi une petite slide sur la protection de la pomme de terre donc toute l'équipe arvalis que vous voyez ici je vais pas la détailler un le but c'est que vous ayez les informations au niveau des coordonnées si jamais vous avez des questions vous pourrez la retrouver sur la présentation sur youtube et j'en profite aussi pour remercier l'ensemble des équipes techniques arvalis qui nous ont permis de mener à bien ces essais et donc de faire les présentations qu'on va qu'on va vous passer aujourd'hui donc aujourd'hui le programme en tout cas pour ce premier live technique moi je vais vous présenter rapidement un bilan de campagne ensuite on va passer sur la partie protection intégrée de la culture et notamment vis-à-vis du milieu avec tout d'abord les résultats 2022 par rapport aux essais produits et ensuite on passera à la synthèse des essais combinaison de levier 2018 2021 et enfin on finira par les préconisations pour la campagne 2023 donc tout d'abord le bilan de campagne 2022 alors moi je trouve toujours intéressant de replanter le décor donc je vous ai remis un peu de carto alors je vais la passer assez rapidement mais je pense que c'est vraiment intéressant de se rappeler un petit peu les conditions météorologiques de l'année pour justement bien comprendre la partie maladie et peut-être un peu pour se faire peur parce que c'est vrai que ça fait quand même un moment qu'on a une climato assez sèche donc moi ce qu'on a repris ici c'est l'écart à la moyenne donc des températures à gauche et des pluies à droite et on est toujours sur un écart à la moyenne sur 20 ans ça c'est important ça permet de voir si par exemple cette année on était à deux degrés au dessus de la moyenne des vingt dernières années donc ça permet de se situer donc sur le mois d'avril ici on est bien sur le mois d'avril on a des températures qui sont globalement dans la moyenne alors on avait déjà des températures un peu plus élevées quand même sur le bassin de production ouest et notamment bretagne avec déjà plus un degré sur le mois d'avril par rapport à la moyenne des vingt dernières années et pour ce qui est des pluies on avait déjà un climat au final assez sec dès le mois d'avril avec un déficit de 50 à 100 millimètres dans les principaux bassins de production sauf sur la partie là ici un peu Normandie et puis Île-de-France pour le mois de mai un mois de mai très chaud donc on était déjà des températures supérieures de 2 degrés voire 3 degrés par rapport à la moyenne des vingt dernières années avec encore plus dans la partie sud même s'il ya moins de pommes de terre dans ce secteur là en tout cas un mois de mai chaud et sec donc on voit ici un déficit déjà le niveau des précipitations sur l'ensemble de la France par rapport au mois de juin là encore des températures très élevées avec des plus 2 des fois plus 3 degrés par rapport à la moyenne des petits épisodes caniculaires en fin de mois de juin par contre ce qui est intéressant à noter c'est qu'au final par rapport aux vingt dernières années on était sur un cumul de pluie qui est globalement dans la moyenne pour le mois de juin d'ailleurs on verra c'est peut-être pour ça qu'on a eu quelques petites tâches de milieu à ce moment là pour la partie juillet là encore des températures au dessus des moyennes donc avec des zones géographiques où on a des fois plus 3 degrés et au niveau du cumul des pluies on est là encore en déficit au niveau des précipitations sur l'ensemble des bassins de production et je finis avec le mois d'août alors alors un mois d'août rouge écarlate au niveau des températures jusqu'à plus 4 degrés supérieur à la moyenne donc là on a bien ressenti le réchauffement climatique sur cette campagne c'est vrai que là c'était quand même impressionnant au mois d'août d'avoir des températures comme ça avec en parallèle encore un quatrième mois avec un déficit au niveau de la pluviométrie et notamment dans le nord où on n'a pas l'habitude d'avoir un temps aussi sec voilà notamment des problèmes après sur la capacité à irriguer ou non donc toute cette partie bien sûr a joué tout ce climato a joué sur les sur les maladies donc très rapidement le rhizotone on a eu quelques cas qui ont été observés au niveau du mois de juillet en région centre val de loire donc sûrement avec les irrigations les irrigations qui ont été importantes et qui ont pu favoriser la maladie mais sinon globalement pas énormément de rhizotone non plus cette année et au niveau de l'alternariose des symptômes supposés donc comme chaque année c'est toujours compliqué d'aller vérifier puisqu'il faut aller faire des analyses en laboratoire mais bon ce qu'on peut se dire c'est que c'est quand même une maladie de faiblesse et cette année on a eu énormément de stress donc il y a forcément eu pas mal d'alternariose quand même qui devait bien en être donc on a eu des stress déjà des stress hydriques on a eu des gros coups de chaud qui ont stressé les pommes de terre et on a eu aussi beaucoup d'attaques de pucerons à une pression importante au niveau des pucerons donc des plantes globalement affaiblis avec des sénescence précoces ok pour ce qui est du mildew là on a pris par contre le contre pied total sur la campagne 2022 par rapport à la campagne 2021 donc on a une campagne avec une faible à très faible pression voire effectivement certains secteurs plus faibles encore que 2020 malgré un inoculum primaire qui était potentiellement élevé puisque 2020 forte pression on a eu quand même beaucoup de cas de mildew en parcelle donc potentiellement on aurait pu démarrer avec une campagne explosive on a d'ailleurs eu à noter quand même des symptômes sur tas de déchets début mai donc c'est quand même assez tôt en campagne alors c'était de faibles de faible intensité c'était des petites tâches il y en a eu en région centre balle de loire il y en a eu dans le nord mais bon on a commencé à en voir quand même assez tôt en campagne des symptômes en parcelles au mois de juin puisque comme vous avez vu on a quand même eu des pluies sur ce sur ce mois de juin et donc c'est vrai que les variétés sensibles on a pu voir des tâches très localisées dans quelques parcelles c'était vraiment une très très faible infestation mais il y a quand même eu quelques sorties de tâches en pleine après on a eu un temps sec donc chaud pour caniculaire on a eu des températures qui ont dépassé les 40 degrés donc qui ont stoppé alors pas détruit mais stoppé développement du mildew dans les quelques parcelles et au niveau de tous les bassins de production sachant qu'en plus il ya quand même une bonne gestion du mildew quand il y avait ces petites intensités de mildew en début de cycle donc très très peu de mildew en parcelles quand même cette année à noter quand même les irrigations qui peuvent favoriser justement ces petites attaques de mildew puisqu'il ya eu beaucoup d'irrigation dans les bassins irrigants donc quand même toujours attention à l'irrigation on a bien vu que dans mille et hausse si on rajoutait beaucoup d'irrigation fin de journée on pouvait quand même avoir un peu de risque dans certains secteurs et en fin de cycle on a eu un retour de pluie et notamment au niveau du nord de la france et un peu en champagne qui ont peut-être surpris certains et on a revu un peu de mildew sur cette partie septembre avec quelques cas de mildew assez anecdotique mais que nous faisons quand même remonter donc quelques cas de mildew sur tubercules mais sinon globalement pour l'ensemble de la production on était vraiment sur une année à faible pression on pouvait vraiment lever le pied et ça a permis de faire de belles économies très rapidement la photographie un peu des années grâce à la somme des poids de contamination donc ça c'est un graphique qui est issu de l'outil mille et hausse et donc vous avez ici toutes les années et vous avez la pression qui est matérialisée par ces courbes et vous avez ici l'année 2022 donc on est vraiment on colle au plancher donc une année à très très faible pression sur le secteur de villers-saint-christophe c'est par secteur géographique donc villers-saint-christophe on voit qu'on est vraiment très très bas très proche de l'année 2020 par contre si on compare à 2021 voilà 2021 vous étiez ici l'an dernier donc vraiment une pression qui était forte et là quasiment pas de pression sur villers-saint-christophe pour la région centre-valle de loire c'est pareil on est ici vous êtes avec une très très faible pression comparé à l'an dernier on a eu voilà tout petit peu un petit peu de pression en juin et puis après globalement c'était c'était fini pareil pour boigneville un même cinétique ça c'est des choses que vous pourrez trouver sur 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 la chaîne youtube donc vraiment très faible pression cette année je vais passer la parole à rémy pour la partie essais produits et résultats dans le cadre de la protection intégrée contre le milieu merci françois bonjour à tous alors comme comme françois vient de vous le dire donc ça n'a pas été une année très propice au milieu y compris pour nos essais j'ai commencé par une petite mise en contexte alors ici sur villers-saint-christophe on avait un essai légèrement brumisé vous voyez alors ici en vert vous avez le potentiel de sporulation les réserves de sport en bleu et le poids de contamination rouge voyez c'est pas très élevé et la canicule a empêché tout tout potentiel de sporulation c'est le peu que ça a repris a été heureux stoppé par la canicule suivante sur bruyneville et j'ai un essai brumisé intensivement pareil sur binch on voit que ouais poids de contamination pas très élevé la canicule qui a empêché tout peut tout potentiel de contamination l'épidémie qui repart doucement pire stoppé par la canicule de fin juillet même pattern sur magnum avec les mêmes périodes de canicule ici vous voyez que l'épidémie repart mais la variété tolérante tient et stoppé par la canicule suivante et ici vous voyez un petit regain de l'épidémie on reviendra dessus par la suite alors j'en profite pour les actualités donc vous en a sûrement entendu parler le dimétomorphe a été reclassé tous les produits en contenant vu la phrase h 336 f que nuire à la fertilité ajouté alors phrase de risque donc ce qui implique évidemment une utilisation interdite par les femmes enceintes un étiquetage réglementaire un stockage séparé dans le local phyto une DSR qui passe à 20 mètres un délai de rentrée qui passe à 48 heures et une interdiction des mélanges sauf autorisation spécifique pas d'impact sur l'homolégation des produits reste autorisé et utilisable cependant cette fréquence directe c'est que le vent le mobs en pro max pour pu être adjuvanté et on sait que le zem pro max solo est beaucoup moins efficace en pression forte et en croissance active et donc il est déclassé dans le dépliant quelques petits rappels donc l'utilisation du proxenil solo dans un programme est à proscrire le simoxenil ou les produits qui en contiennent sont à utiliser uniquement en cas de retard ou en trait concurrentif pas en préventif ne pas utiliser les produits de contenant du fluazinam ne prenant que du fluazinam préférez au moins une autre molécule avec dans le produit alterner obligatoirement avec d'autres solutions sans fluazinam et réserver cette solution pour la fin de cycle préférablement préconisation zorbec donc ne pas dépaquer le zorbec partenaire le préserve du forte pression de sélection afin d'éviter les résistances en forte croissance et forte pression renouveler l'application au bout de huit jours autrement on peut compter sur les dix jours de rémanence trois applications maximum selon la pression de l'année l'année utilisée en bloc ou alternance selon la pression à l'instant t mais qui est en cas d'alternance utiliser systématiquement les produits les plus efficaces donc revus ou infinito les préco pygmalion donc pour le pygmalion on associera 2 litres à soit randman top 0.25 soit revus 0.3 ou infinito 1 litre pour chaque association le niveau des qualités sera équivalent à la dose du produit conventionnel à pleine dose pas d'utilisation selon pour le moment mais on suit quelques pistes on voit ici un essai de 2019 sur binge on voit le témoin à 100% et là vous voyez les courbes du revus pigmalion ici qui est équivalent au revus 06 ici alors vous voyez le graphique d'AUDPC de 2021 toujours sur binge donc l'AUDPC c'est l'air que vous voyez sous la courbe de progression de la maladie cette zone là voilà donc plus la zone est faible plus la valeur d'AUDPC est faible plus le produit est efficace et vous voyez ici le revue 0.6 et l'infinito 0.6 et l'infinito 0.6 qui est une classité équivalente au infinito plus pigmalion ici avec les programmes de référence ici et un mauvais capot pardon je passe alors résultat 2022 comme on l'a dit la pression n'était pas exceptionnelle on est quand même réussi à avoir un un témoin qui arrive à 100% et on a des courbes qui se chevauchent on va passer sur l'AUDPC donc ici vous voyez le revue 0.6 équivalent au revue 0.3 plus pigmalion petite note on notera que ici on a testé le Zamprostar plus dash et le Zamprostar plus pigmalion on voit que malgré la pression faible le Zamprostar n'a pas une efficacité n'a pas une efficacité équivalente à celle des autres produits mais qu'avec l'ajout du pigmalion du pigmalion s'en rapproche petite note aussi on a testé un module cadence ici mais qui n'a pas donné grand chose au vu de la pression de l'année préconisation pigmalion toujours mais sur variété sensible cette fois-ci on associera le pigmalion 2 litres au runman top à 0.2 au revue à 0.2 ou à l'infinito 1 litre encore une fois chaque association aura un niveau d'efficacité équivalent au produit confectionnel seul à pleine dose on notera ici que sur infiniton on a beaucoup moins de souplesse donc on reste sur des préconisations équivalentes à celles en variété sensible petite note aussi sur lui 146 sur variété peu sensible on l'associera avec le revue 0.3 pour une efficacité équivalente à la pleine dose de revue pas de validation avec infiniton alors on voit ici infiniton 1.6 qui est équivalent au infiniton plus pigmalion ici le revue 0.6 équivalent au revue 0.3 plus 846 et au revue 0.2 plus pigmalion ici et le runman top à 0.5 équivalent au runman top plus pigmalion 2 litres ici l'essai de 2022 sur magnum donc comme je vous le disais on a eu un petit regain d'épidémie en fin de campagne vous voyez que le témoin arrive à 25% la variété lâche suite à la deuxième calicule on a testé du biocontrôle qui a suivi plus ou moins le témoin mais vous voyez que tout le reste a tenu tout le tout le long du reste de l'épidémie on a la UDPC ici correspondante et ce qu'on peut voir ou plutôt ce qu'on ne peut pas voir c'est qu'il n'y a pas eu d'épidémie enfin il n'y a pas eu de contamination sur le sur les réductions de doses des produits classiques c'est une information importante en soi puisque ça montre bien que la tolérance variétale est un facteur majeur de de la réduction d'IFT voilà je vais passer la main à mon collègue Pierre merci à tous je sais pas si je contrôle bonjour à tous j'essaie de passer mes diapos voilà bah merci Rémi pour ces résultats 2022 quant à moi je vais passer sur la synthèse des essais combien de leviers donc de 2018 à 2021 et essayer de tirer quelques résultats assez intéressants donc pour rappel la protection intégrée des cultures qu'on abrège en PIC a pour objectif de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires afin de minimiser leur impact sur l'environnement et de diminuer le coût de la lutte mais tout en gardant une production stable et rentable pour l'agriculteur pour cela la PIC prend en considération toutes les méthodes de protection des cultures pour établir un programme cohérent et qui intègre les mesures appropriées donc les différents leviers de la protection intégrée des cultures sont rangés dans une sorte de boîte à outils en différentes catégories dans lesquelles on vient piocher les pratiques pour constituer un programme et donc il y a trois compartiments dans cette boîte à outils le premier compartiment c'est le compartiment de la prophylaxie le but va être d'éviter l'entrée de la maladie sur la parcelle et de réduire les conditions et facteurs de développement de la maladie donc on va retrouver des leviers agronomiques comme par exemple la rotation des cultures couvrir les tas de déchets, gestion des repousses, etc. on a un levier génétique qui s'appuie sur le choix variétal le choix de la variété parmi le catalogue variétal en fonction si cette variété est plus tolérante ou non au milieu et vous voyez que le troisième petit compartiment est grisé c'est à dire qu'on ne connaît pas encore d'auxiliaires dans la lutte contre le milieu de la pomme de terre le second compartiment c'est le compartiment de la caractérisation du risque il faut reconnaître la maladie, anticiper et caractériser le risque savoir s'il est possible d'intervenir ou non donc on fait cela grâce à Milleos ou même le BSV où on peut aussi aller voir dans sa parcelle voir comment se comporte la culture et une fois qu'on a mis en place ces deux compartiments si ça ne suffit pas on ouvre le dernier compartiment qui est la lutte directe donc là on va venir jouer sur l'agent pathogène directement donc la lutte préventive ou curative le but aidant de stopper ou ralentir le développement de la maladie dans la parcelle donc avec de la lutte conventionnelle ou du biocontrôle donc dans l'ordre on a d'abord la prévention, le diagnostic puis le soin schéma de santé humaine c'est le même schéma que la santé des plantes alors nous dans nos essais on s'est basé sur quatre leviers on allait piocher dans cette boîte à outils aussi en commençant par la résistance varietale on a testé la variété Binch et la variété Magnum donc sensible et intermédiaire vis-à-vis du Mildiou nos déclenchements ont été pilotés par Milleos on a utilisé des fombicides conventionnels donc avec des ajustements de doses selon la pression et la variété utilisés et aussi du biocontrôle pour réduire les doses en début de campagne donc ces quatre leviers constituent un programme cohérent qu'on va essayer de tester à l'expérimentation donc voici les différentes modalités qu'on a testées donc là je vous le présente pour Binch pour rappel, tous les déclenchements ont été faits par Milleos on a un témoin non traité en guise de référence pour l'efficacité on a une référence 100% de doses c'est-à-dire qu'on a utilisé des fongicides conventionnels 100% de leurs doses et tous déclenchés par Milleos on a une modalité B3 qui est constituée de 60% de doses fongicides plus 2 litres de Pygmalion 3 fois maximum en début de campagne puis ensuite 100% de la dose pour le reste des déclenchements et la modalité B4 est un petit peu plus exigeante puisque ce sera 60% de doses plus 2 litres de Pygmalion en début de campagne toujours puis une dose ajustée au risque c'est-à-dire quand le risque est fort on va mettre 100% de la dose fongicide et lorsque le risque est faible on va mettre 60% de la dose fongicide ainsi on pourra économiser encore plus d'IFT donc on a le même schéma pour la variété Magnum et vous voyez qu'on a ajusté la dose à la variété c'est-à-dire qu'on a 30% de la dose fongicide au minimum en association avec Pygmalion et 60% de la dose au grand maximum lorsque la pression est forte ou dans les modalités M2 et M3 donc l'objectif en fait c'est de ne pas de comparer chacun des leviers séparément on ne va pas mesurer l'efficacité de chacun des leviers le but c'est de comparer chacun des programmes l'efficacité de tous les programmes donc c'est vraiment sur l'efficacité des programmes qu'on a travaillé donc pour le design expérimental on a fait nos expérimentations sur 3 sites à Boigneville, Villers-Saint-Christophe et Auxilémines à La Frédon sur 4 ans 2018-2021 on avait donc des essais variétés côte à côte Binch et à côté Magnum avec 4 répétitions disposées en alpha-plan on a fait des notations de destruction du feuillage par le mildiou 1 à 3 fois par semaine en termes de pourcentage de colonisation de la feuille on s'est intéressé aux valeurs de AVDPC donc comme l'avait dit Rémi et plus tôt ça traduit la pression maladie qu'il y a eu sur la parcelle et la colonisation du feuillage tout au long de la campagne donc en comparant l'AVDPC donc l'air relative sous la coupe de la maladie d'une modalité traitée par rapport au témoin on pourra en déduire une efficacité on a calculé aussi l'IFT hors biocontrôle de chacun de nos programmes par rapport à un IFT de référence ce qui nous amène à avoir la donnée de la réduction d'IFT que peut apporter chaque programme enfin ces expérimentations tente de répondre à la question quel programme offre la meilleure protection et avec l'IFT le plus faible dans une optique de protection intégrée donc je vais d'abord commencer par les années à faible pression donc de 2018 à 2021 on était faible à modérer en termes de pression donc je les ai mis à part par rapport à 2021 on y reviendra plus tard donc vous avez à gauche le graphique pour Binch à droite pour Magnum on a la UDPC relative représentée en fonction des programmes donc la première chose à noter c'est que chacun des programmes est efficace que ce soit pour Binch ou pour Magnum c'est à dire que le programme 100% fongicides sur Binch est équivalent au programme 60% fongicides plus Pygmalion en début de campagne puis une dose adaptée au risque donc la seconde, le petit second point à noter et enfin pour Magnum aussi la modalité 60% fongicides déclenchée par Miléos est équivalente en termes d'efficacité à la modalité M4 qui est 30% de fongicides plus Pygmalion en début de campagne puis une dose adaptée au risque donc la seconde, le petit second point à noter c'est que la pression a été 10 fois plus forte sur Binch que sur Magnum et je ne parle pas en termes de pression de localisation géographique on était côte à côte sur les mêmes sites c'est simplement que Binch a été 10 fois plus attaqué que Magnum on le voit ici avec la valeur de la RAUDPC où on a un facteur 10 entre les deux variatés donc c'est à dire que si on devait représenter le graphique de Magnum sur le graphique de Binch il se situerait ici c'est à dire le témoin Magnum non traité au même point qu'une modalité Binch traité ce qui met en évidence l'importance de la tolérance variétale dans une stratégie de protection intégrée des cultures et aussi de réduction d'IFT donc justement qu'est-ce que ça donne sur l'IFT je vous l'ai représenté ici donc on peut réduire les IFT jusqu'à 58% sur Binch avec la modalité B4 qui est la plus exigeante en termes de levier mis en place et sur Magnum on peut réduire jusqu'à 78 à 80% l'IFT par rapport à l'IFT de référence là aussi en mobilisant les quatre leviers donc que retenir de ces années à faible pression déjà que tous les programmes sont efficaces comme je l'ai dit en apport variétal déterminant on voit bien le facteur 10 entre la UDPC donc la pression et la colonisation de la maladie entre Magnum et Binch l'efficacité du témoin Magnum si on le présentait en termes d'efficacité ce serait 87% par rapport au témoin Binch donc rien que la variété apporte apporte une énorme protection dans ces années à faible pression et on peut aussi dire que une protection en bas IFT est possible on tombe à 4,8 IFT pour Binch et à 2,4 IFT pour Magnum et donc pour répondre à la question qu'on s'est posée quel programme offre la meilleure protection avec l'IFT le plus faible ? on en a identifié deux, la modalité M3 et M4 donc pour rappel la modalité M3 c'est 60% de la dose de fongicite conventionnelle associée à 2 litres de Pygmalion en début de campagne puis 60% de la dose fongicite conventionnelle pour le reste du temps et avec des déclenchements Méganouse bien sûr donc on a une efficacité de 88% et on tombe à 2,6 IFT et on peut encore gagner de l'IFT en adaptant la dose au risque donc 30% ou 60% selon la pression pour une efficacité équivalente à la pleine dose pour les années à forte pression maintenant 2021 a été assez particulière vous le savez tous donc on l'a présenté sur un autre graphique on peut s'apercevoir que maintenant les A8 des PC sont du même ordre de grandeur on a plus ce facteur 10 la vie des PC est quand même moins forte pour Magnum que pour Binch mais on reste sur le même ordre de grandeur encore une fois les deux programmes Binch sont équivalents entre eux en termes d'efficacité et les deux programmes Magnum sont équivalents eux aussi en termes d'efficacité maintenant qu'apporte-t-il en termes de réduction d'IFT on peut réduire de 25 à 28% grâce aux deux modalités Binch qu'on a testé mais on peut réduire encore plus avec la variété Magnum donc de 46% à 60% de réduction de l'IFT par rapport à l'IFT de référence toujours en ayant une protection très satisfaisante équivalente à la pleine dose donc voici le petit bilan pour les années à forte pression on a encore cet apport déterminant de la tolérance variétale même en pression très forte puisque l'épidémie est retardée donc on peut économiser quelques quelques IFT en début de campagne on a des gains limités sur la réalité sensible on peut réduire que jusqu'à 28% les IFT alors que sur variétés plus tolérantes comme Magnum pas un foudre de guerre mais avec une autre CTPS 5 à 6 on peut avoir des réductions de doses jusqu'à 60% donc en début de campagne plus des gains grâce à des doses ajustées de fongicides donc là aussi pour répondre à la question quel programme offre la meilleure protection avec l'IFT le plus faible et bien on a identifié de là aussi donc c'est la modalité M2 donc 60% de la dose de fongicides conventionnelles donc en cultivant Magnum bien sûr on tombe à 6,8 IFT et quand on mobilise tous les leviers on peut tomber jusqu'à 5 IFT avec une efficacité tout à fait satisfaisante et équivalente elle aussi à la pleine dose donc finalement que faut-il retenir de ces 4 années d'expérimentation déjà que une réduction d'IFT et fongicides est possible quelle que soit la pression et la variété cultivée mais dans des proportions différentes en année à faible pression on peut réduire jusqu'à 50% l'IFT sur BINCH alors qu'on peut réduire jusqu'à 80% sur Magnum et en année à forte pression on peut réduire jusqu'à moins de 30% sur BINCH mais jusqu'à 60% sur Magnum donc pour revenir sur ce que disait Rémi tout à l'heure effectivement le levier véritable confirme qu'il constitue le pilier majeur de la protection intégrée contre le mildiou le biocontrôle quant à lui permet de sécuriser des réductions de doses on voit qu'en réduisant un fongicide conventionnel de 30 à même 50% ou même 60% on a une efficacité équivalente à la pleine dose mais c'est à raisonner en fonction de la pression maladie là aussi et enfin la combinaison de tous ces leviers permet une bonne protection et une réduction significative de l'IFT mais finalement ça permet aussi d'autres choses que réduire simplement l'indicateur IFT donc ça permet de réduire la dépendance aux fongicides aussi donc si on arrive à avoir le même niveau de protection avec moins de fongicides c'est réduire la dépendance aux fongicides et réduire le coût pour l'agriculteur la pression de sélection est aussi réduite puisqu'on va réduire les doses et elle est diversifiée puisqu'on peut apporter la tolérance variétale donc ça fait deux pressions de sélection différentes et ça permet de ralentir le développement des résistances du pathogène vis-à-vis de la résistance variétale mais aussi vis-à-vis des fongicides impliqués et cet usage modéré des fongicides permet d'allonger leur durée de vie puisqu'on en utilise moins donc il y a moins d'impact sur l'environnement moins d'apparition de résistance donc le produit est efficace plus longtemps et comme il y a moins d'impact sur l'environnement il y a plus de chances qu'il passe à la ré-homologation puisqu'il y aura moins d'impact écotoxicologique et finalement tout cela conduit à une agriculture plus durable et plus résiliente mais certes plus complexe puisqu'on va remettre l'agronomie au centre au centre de la réflexion par rapport à la simplicité du tout chimique donc plus globalement si on cherche à réduire les IFT dans la protection contre le milieu c'est pour répondre au plan éco-phyto de plus qui traduit des exigences de santé humaine et de l'environnement et de qualité des produits agricoles donc on peut se poser la question quel programme adopter pour atteindre les objectifs du plan éco-phyto donc je vous ai fait un petit rappel le plan éco-phyto c'est réduire de 50% l'usage des fongicides à l'horizon en 2025 donc je vous ai mis l'IFT fongicides pommes de terre et l'IFT totale donc sur les 3 dernières enquêtes SSP que l'on connaît donc la source est Agrest sont disponibles en ligne donc pour 2011, 2014 et 2017 j'ai fait la moyenne des IFT fongicides donc on est à 12,6 et pour un IFT total de 17,4 donc l'objectif de 2020 c'était de réduire de 25% donc d'avoir un IFT fongicides de 9,45 et pour un IFT total de 13,05 l'objectif à 2025 donc très bientôt ce sera d'atteindre l'IFT fongicides de 6,3 pour un IFT total de 8,7 comment on peut essayer de répondre à ces objectifs ? on a encore identifié nos nouvelles modalités donc c'est les modalités M4 et M3 dont je vous ai remis le contenu ici donc c'est Magnum plus des déclenchements Milios enfin Magnum ou toute autre variété de notre CTPS 6 ou plus c'est juste qu'on a mis Magnum mais ça marche pour les autres qui sont autant ou plus tolérantes que Magnum on ajuste la dose à la variété et on ajoute du Pygmolion pour réduire la dose aussi donc voici le contenu des modalités qu'on a retenues pour réaliser ces objectifs ce qu'il faut noter aussi c'est que l'IFT fongicides représente plus de 70% de l'IFT total donc en fait c'est vraiment là-dessus qu'il y a la plus grosse marge de manœuvre pour réduire l'IFT total de la pomme de terre par exemple si on ne peut pas se passer d'un herbicide qu'on n'arrive pas à réduire de 50% en herbicide on peut réduire de 70% l'IFT fongicide et ça nous permet de en réduisant de 70% l'IFT fongicide qui lui-même représente 70% l'IFT total on réduit d'ores et déjà de 50% l'IFT total on a aussi identifié qu'en faible pression on peut réduire beaucoup plus que 50% donc on peut même en profiter lors des années à faible pression pour réduire au-delà ce qui peut permettre sur 3 années consécutives en faisant la moyenne d'avoir 50% de réduction par exemple on peut réduire de 70% à 80% en 2 années consécutives et si la 3ème année il y a une forte pression et qu'on ne peut pas forcément réduire les IFT c'est pas grave on va faire le programme pour sécuriser la production mais comme on aura réduit 2 années consécutives de 80% à 70% sur la moyenne de 3 années on aura réduit de 50% Petit point aussi pour dire que finalement l'objectif éco-phito à 2025 est techniquement réalisable tout ce qu'on vous a présenté jusqu'ici existe on ne s'appuie pas sur une variété miracle à venir ou sur un produit qui n'existe pas encore donc justement on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place quels sont les acteurs impliqués donc je vous ai listé tous les leviers qu'on a utilisés au milieu c'est comment on peut le faire et quelques pistes de réflexion et puis finalement qui est concerné par cette par la mise en place de ce levier donc on a d'abord Miléos il faut un suivi rigoureux Miléos il ne faut pas céder la vanique si jamais le voisin sort le pulvée alors que Miléos n'a pas déclenché il faut être aussi attentif au BSV sur l'état sanitaire de la région on l'a bien vu pour cette année très très peu de mildiou en pleine et on a observé par exemple des IFT de 3-4 mais aussi certains qui avaient peut-être plus de mal à suivre Miléos et traiter un petit peu plus donc là il faut un accompagnement des agriculteurs donc qui est responsable agriculteurs mais aussi conseillers techniciens qui peuvent accompagner la prise de décision et bien sûr aussi Arvalis qui est responsable du bon fonctionnement de Miléos et d'ailleurs on travaille actuellement sur améliorer pour améliorer la prise en compte de l'incolume primaire pour améliorer la pertinence des déclenchements en début de saison pour le levier variétal il faut comme on l'a vu certes cultiver plus de variétés intermédiaires tolérantes donc là le choix est très peu dans les mains de l'agriculteur donc il faut une concentration de la filière j'ai mis choix de Laval adaptation du process et du commerce donc les acteurs impliqués peuvent être les industriels les collecteurs, les distributeurs mais aussi les obtenteurs pour élargir le panel variétal pour ce qui est de l'adaptation de doses fongicides donc il faut l'adapter à la variété, à la pression et à un éventuel biocontrôle et pour ceci il faut une sorte d'accompagnement technique et des conseils qui sont nécessaires donc j'ai remis agriculteurs, conseillers et techniciens et aussi Barvalis pour produire de la connaissance là-dessus et enfin le biocontrôle qui permet de réduire les doses qui permet de réduire de 1,2 sur variétés sur variétés peu tolérantes et jusqu'à 2 IFT sur variétés intermédiaires ou plus donc c'est un gain non négligeable d'IFT mais le surcoût éventuel qu'il peut y avoir avec PIT Mallion ou avec le 846 peut être réparti sur la chaîne de valeur ou peut-être mieux valoriser le produit au bout de la chaîne et donc là aussi c'est une constatation pourquoi pas de la filière j'ai mis des pistes de réflexion c'est pas gravé dans le marbre justement l'objectif c'est d'en discuter et puis il faut savoir que tous ces leviers toutes ces questions sont prises en compte dans un projet qu'on mène avec divers partenaires qui s'appelle Synaptic donc c'est à l'échelle de la métropole européenne de l'île on va essayer de collectivement réduire l'IFT mais aussi réduire l'inocolome primaire donc on fait intervenir des agriculteurs, des jardiniers, des industriels pour ensemble construire une meilleure protection et une protection plus intégrée et durable et enfin je vais laisser la parole à François une nouvelle fois pour les préconisations en 2023 et merci à tous de votre attention Merci Pierre pour cette intervention très intéressante sur la protection intégrée des cultures alors je reprends la main pour la partie préconisations pour la campagne 2023 sachant que vous avez déjà beaucoup de choses qui ont été qui ont été dites durant les deux interventions je voudrais vous rappeler quand même avant et Pierre en a déjà parlé un petit peu de l'application Vigimilio donc c'est une application qui est issue d'un partenariat Rally Sinrae et c'est une application très intéressante que je vous encourage à aller télécharger pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait et c'est une application dont le but est de recueillir les observations sur les épidémies de milieu donc phytophthora infestans donc qui touche la pomme de terre mais aussi la tomate et dans différents environnements donc comme a dit Pierre là le but c'est d'avoir des informations que ça soit sur des parcelles de production mais aussi des remontées qui viennent des jardiniers amateurs et donc des jardins puisqu'on sait qu'il y a souvent aussi des départs de foyers qui peuvent partir de ces zones là et le but c'est donc dans le cadre de ce projet synaptique c'est de faire interagir ensemble tous les acteurs et pas seulement au final professionnels agricoles mais aussi les citoyens, les jardiniers donc tous les acteurs d'un même territoire ensemble. Donc pour ça il faut télécharger ici soit sur Google Play soit sur Apple Store l'application Vigimilio donc il y a aussi une version Black Surveyor qui est pour nos amis des pays limitrophes donc une application en anglais et donc une fois que vous avez téléchargé l'application donc elle est hébergée sur la plateforme EFITIA et vous avez un accueil où vous pouvez bien reconnaître la maladie puisqu'il y a toute une partie visuelle qui nous rappelle ce qu'est le milieu et ensuite vous pouvez déclarer par le biais d'un formulaire si vous avez de la maladie dans vos parcelles ou à proximité. Donc le but étant d'avoir une cartographie avec ces différentes déclarations qui est bien entendu un plus pour vous puisque après vous pouvez savoir si on est en cas de fort pression si vous avez de la maladie qui est potentiellement enfin réellement pardon pas potentiellement justement proche de chez vous et bien entendu toutes ces informations viennent enrichir la recherche puisque c'est des informations après que nous on peut retravailler derrière donc voilà je vous encourage vivement à télécharger l'application Vigimilio et pour ce qui est des préconisations donc beaucoup de choses ont été dites notamment par Pierre je ne vais pas revenir sur tous les leviers de la protection intégrée des cultures mais c'est vraiment des leviers en amont qui sont et on l'a bien vu surtout dans le cadre de la réduction des IFT vraiment des indispensables à mettre en place que ça soit la gestion des tas de déchets que ça soit l'utilisation du levier variétal on a de plus en plus de variétés très peu sensibles au milieu ou en tout cas peu sensibles au milieu qu'on peut mettre en oeuvre et on a un marché quand même de plus en plus pour ces variétés donc vraiment des choses à mettre en oeuvre avant même de penser à la partie de protection bien entendu caractériser le risque donc utiliser Milleos on vous l'a déjà rappelé, on le rappelle à chaque fois utiliser aussi les BSV et bien entendu vous avez vous aussi votre expertise en tant que technicien ou agriculteur puisque vous connaissez vos parcelles et donc vous avez aussi donc tous ces leviers à mettre en oeuvre pour prendre votre décision et bien entendu on n'y a absolument pas l'importance d'utiliser des produits fongicides avec notamment de plus en plus la possibilité d'utiliser des produits de biocontrôle avec quand c'est nécessaire. Donc sans revenir en détail sur tous les produits ils vous sont remontrés ici donc en fonction du stade de la culture sur variétés sensibles on vous a remis les différents produits que l'on préconise à ce stade là. Après c'est à vous de construire un programme afin d'alterner les matières actives et donc bien entendu d'éviter les problèmes de résistance. Je tenais à vous rappeler quand même au delà de parler des produits en cas de forte croissance Arvalis préconise toujours une réduction des cadences donc quand on est en croissance active et que vous avez une forte pression maladie donc que vous décelez via mille et hausse ou vous avez du mildiou proche dans l'environnement. Donc nous on considère que c'est bien plus intéressant de passer par exemple d'une rémanence de 7 jours à une rémanence de 5 jours ou 4 jours s'il y a du mildiou très proche de la parcelle puisque le but c'est vraiment quand il y a de la pression de bien protéger la parcelle pour pouvoir justement après lever le pied dès que la pression va se relâcher. Et on vous a rappelé ici le protocole stop mildiou et aussi l'utilisation des produits à base de Simoxanil si jamais vous avez 24 ou 48 heures de retard par rapport à votre protection si jamais par exemple vous avez eu un déclenchement via l'outil Milleos. Voilà donc toute cette diapo vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube et pouvoir du coup construire votre programme en fonction de ça. Voilà merci à tous et merci aux intervenants. A très bientôt. A très bientôt.